Hier soir, invitée d'LCI dans le cadre de la course municipale à Paris, la candidate et actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, a été interrogée sur le moyen de transport qu'elle avait utilisé pour se rendre sur le plateau. Si elle avait choisi de prendre le métro, en direct, l'UNUPS a visiblement été hésitante quant à la ligne précise qu'elle a empruntée. Je suis venue en métro, voilà. En métro ce soir ? La ligne 1, puis la ligne 9, et je suis... Ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Une hésitation que beaucoup ont pris comme un aveu. Pour eux, Anne Hidalgo est déconnectée de la vie des Parisiens et n'est pas une habituée des couloirs du métro. Une déconnexion de la part des responsables politiques qui n'est pas nouvelle. On se souvient par exemple de Jean-François Copé, qui en 2012 avait assuré que le prix d'un petit pain au chocolat devait être entre 10 et 15 centimes. Combien coûte un pain au chocolat ? Parce que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être ? La même année, c'est Nathalie Cossus-Comorisé qui pensait quant à elle qu'un ticket de métro coûtait 4 euros. En 2016, c'est Nicolas Sarkozy qui s'interrogeait pendant une réunion sur ce qu'était le site Le Bon Coin. Il y a quelque temps, c'est le député Les Républicains du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer, qui avec un salaire mensuel de 5 300 euros et la même chose en frais, se trouvait trop peu payé. Des déclarations et des attitudes qui montrent une certaine forme de déconnexion avec la vie des Français, dont ils ont pourtant la charge de gérer. Alors pour vous, les responsables politiques sont-ils totalement déconnectés ? Alors, je vais vous déjà vous montrer, remontrer l'extrait d'Anne Hidalgo et je vais vous faire une petite analyse. Je crois que vous allez voir. Alors regardez l'unitaire, donc allez-y, Anne Hidalgo. Comment êtes-vous venue à Nidalgo ? Même question, votre moyen de locomotion au jour le jour. Je suis venue en métro, voilà. En métro ce soir ? La ligne 1, puis la ligne 9, et je suis... Ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Vous êtes usagère régulière de métro. Voilà, régulière, et je suis descendue ici, tout près, et je suis venue en métro. Arrêtez, arrêtez avec ça. Alors, je vais vous récapituler, et je crois qu'on a compris où elle voulait en venir. Alors, Anne Hidalgo, elle a dit d'abord qu'elle avait pris la ligne 1. Voilà, donc là, Anne Hidalgo, voilà, elle est là. Elle prend la ligne 1, voilà, Anne Hidalgo. Après, elle a pris la ligne 9, finalement. C'est, ah non, merde, ouais, voilà. Donc là, elle a pris la ligne 9. Après, non, elle a dit, ah non, non, c'est pas la 9, c'est la 3. Voilà, donc elle a pris la 3. Anne Hidalgo, pour arriver à... Ici, c'est tout près, en fait. Voilà, donc elle a dit, ici, c'est tout près. Voilà, donc c'est là. Alors, aujourd'hui, d'abord, la question que tout le monde se pose, c'est, Anne Hidalgo était-elle vraiment dans le métro ? Est-ce qu'elle a pris le métro ? Et ce matin, à 9h02, une photo venait mettre fin au débat, puisqu'une photo a priori volé. Non, mais ils se foutent de la gueule de qui ? Non, mais on n'a rien contre eux, on ne fait pas de politique aussi. Ici aussi, non, mais franchement, genre, il y a un mec, Eric Plumet, on ne sait pas d'où il est sorti. D'abord, bravo, Eric. Il a mis une photo publiée ce matin. Voilà, Anne Hidalgo. Déjà, on voit bien que c'est la première fois qu'elle prend le métro, elle a le sourire. C'est vrai. Anne Hidalgo, déjà, franchement, on voit, on voit, franchement, les mecs, elle a vraiment la tête de la meuf qui prend le métro pour la première fois et qui fait, ben écoute, tu vois, franchement, c'est sympa, hein, franchement, tu vois, plein de gens m'ont dit que c'était horrible, ben je trouve pas. Tu vois, le prendre une fois, c'est sympa, hein. Alors voilà, donc elle a pris, donc, elle était dans le métro ligne 1 et 9 sorties portes de Saint-Cloud pour aller au débat LCI. Franchement, les mecs, je vous dis la vérité, c'est pas de la démagogie, ça. C'est la vérité. Elle a pris le métro parce qu'elle a voulu faire un coup, voilà, un coup politique, un coup médiatique. On sait très bien que d'habitude, elle prend la voiture, Anne Hidalgo, arrêtez. Vous qui prenez le métro, moi, je dis la vérité, je prends très peu le métro. Je prends où le vélo ou la voiture, je le dis, voilà. Mais franchement, il faut arrêter. Qui a déjà... J'aimerais, voilà, sur la tête de ma mère, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. S'il y a une personne qui a déjà croisé Anne Hidalgo dans le métro, avant hier, sur la tête de ma mère, qu'elle fasse un tweet tout de suite ou qu'elle se taise à tout jamais. Non, mais arrête, Gilles. C'est le mytho total, c'est du mépris de dire je suis une usagère régulière. Moi, je passe ma vie dans le métro. Tout le monde sait que la une ne croise jamais la 3. C'est le principe. Tous les paris, tous les usagers. Eric Plumeur, c'est son chef de sécurité. Ah, ben voilà. Donc, tout ça, c'est arrangé. La une ne croise pas la 3. Elle a changé à Franklin Roosevelt. Elle ne sait même pas où elle va. C'est n'importe quoi. En plus, elle aurait pu prendre le RER, traverser la scène, elle aurait marché un peu. La 3 croise à une. Pardon ? Non, mais Gilles, on s'en fout de ça. Mais c'est mytho, c'est ça que je dis. C'est qu'elle invente le fait de prendre le métro. Elle ne le prend jamais. Non, Cyril a raison. Elle l'a pris deux fois. Elle l'a pris hier. Oui, tu dis des bêtises. Elle s'en fout de tes histoires. C'est exactement comme lors de l'investiture de Hollande quand il a dit je suis un président normal et qu'il s'est arrêté à tous les feux. C'était ridicule, c'est prendre les Français pour des cons. On le sait très bien, c'est cortège pour les ministres et c'est voitures de fonction avec chauffeur et sirène pour les députés. Bien sûr. Et ceux qui sont à Bercy, c'est navette fluviale. Donc les embouteillages qu'elle crée depuis le début, c'est-à-dire avec les travaux de voirie, ce qui nous ramène des rats dans Paris, elle n'en subit absolument pas les conséquences. Et tous les politiques... On ne va pas faire un débat ici. Non, mais juste un mot. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce matin, elle était un invité de France Info, elle expliquait qu'elle s'était emmêlée des pinceaux parce qu'elle a l'habitude de prendre beaucoup de lignes de métro différentes. Bien sûr. Oh, arrête. La pauvre. Mais Anne... C'est ça qui est plus grave. C'est ça qui est plus grave. Tu sais pourquoi c'est plus grave ? Parce qu'elle a tout bon. La 1, la 3, la 9, c'est des lignes qui vont à Porte-Saint-Cloud. Donc elle ne s'est pas embrouillée. C'est là que c'est plus grave. C'est qu'elle... Là, elle raconte des bêtises. Regardez. Est-ce qu'elle a bon sur les lignes ? Regardez là, mais arrêtez. C'est pas embrouillé. Anne, vas-y. Alors, est-ce que vous avez retrouvé la mémoire ce matin ? Quelle ligne et quelle station ? D'abord, c'était la 1 et la 9. Bon, il se trouve que je prends beaucoup le métro. Et donc, comme tous les Parisiens, quand ce n'est pas ma ligne habituelle, je peux aussi faire des mélanges. J'avais pris la ligne 3 un tout petit peu avant. Donc la 1 et la 9 et je suis descendue à la Porte-de-Saint-Cloud. Vous prenez trop de jour le métro ? Je prends très souvent le métro. Ce matin, je suis venue en voiture électrique, mais je prends très souvent le métro. Souvent la 1, souvent la 11, souvent la 12, souvent la 3. Bref, je prends un peu partout dans Paris. Anne Hidalgo ! Non, mais c'est comme là, elle dit, je suis venue en voiture électrique. Oui. Arrête. Arrête tes mitos. Arrête. Vous êtes obligés de rajouter ça. Dis, je suis venue en voiture. Oui. Non, mais on n'est pas idiots. Elle est en campagne. Elle a besoin des verres. Et qu'elle a la campagne ? Elle a besoin des verres pour être élue. Donc tout ça, ce sont des gages qu'elle donne aux verres. Avec des liars. Autrement, elle ne sera pas élue. Les gens, ils ne sont pas cons. Il faut arrêter. Je vous le dis. On s'en foutrait qu'elle vienne en voiture. On se doute bien qu'elle a des impératifs. Elle est pressée. Il a des appels de sécurité. Elle ne pipote pas en disant qu'elle prend le métro. Si elle a pris le métro deux fois dans l'année, vous savez quoi ? Je me coupe un testicule et je le mets à la place du... Il y en a déjà une. Bon alors, comme d'habitude, et les plus drôles, ce sont bien vous. C'est vous les plus drôles, je vous le dis, parce que sur Twitter, ça a été magnifique. Je vous ai fait un top 3 des plus grandes rigolades sur la sortie d'Anne Hidalgo. Regardez, il y a Marco qui nous met, regardez, les chauffeurs d'Hidalgo quand elle a fermé à être venu en métro. Voilà, il y a Philippe Bridé, David Pujadas, êtes-vous venu comment ? Anne Hidalgo en métro comme d'habitude, regardez. C'est très drôle. Et en top 1, c'est Candy. Une photo exclusive d'Anne Hidalgo qui prend le métro. Ça, c'est bon. Ah, bon. Ah ouais. C'est génial, franchement, c'est génial. Non mais, il se fiche de nous. Alors, le métro, c'est à chaque fois le grand truc des hommes politiques. Pour montrer qu'ils sont proches du peuple, ils disent, on a pris le métro, et on a truc, et on a fait... Alors, par exemple, il y a Nathalie Kosciuszko-Morizé, c'était en 2012, elle était ancienne ministre des Transports, elle avait évalué le prix du ticket de métro à 4 euros et quelques. Ah, c'est génial. C'est fabuleux. 4 euros et quelques. Ministre des Transports. Il peut coûter 1,70 euros. Regardez. Vous, la porte-parole du candidat du peuple, pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro ? 4 euros et quelques. 1,70 euros. Ratté. Il y a un truc que je ne comprends pas. Elle fait quoi de ses journées si c'est son taf ? Je ne comprends pas. Posez-vous la même question pour vous. Il y a un autre dos, c'était Jean-François Copé, le pain au chocolat. Vous vous rappelez ou pas ? Jean-François Copé, c'était en 2016, il y a Thomas Soto qui vous pose la question, combien coûte un pain au chocolat ? Et le pauvre, il peut ne pas aimer les pains au chocolat. Combien coûte un pain au chocolat, Jean-François Copé ? Écoutez, je ne donnais aucune idée de combien il coûte un pain au chocolat. Mais combien ? Ça dépend des tailles, je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Non, c'est plus que ça. 1,10, 1,30. C'est Pierre Hermé, c'est 2,20 euros. Chez Paul, c'est 1,50 euros. Je ne vous prie jamais de boulangerie. Le pain au chocolat à 10 ou 15 centimes d'euros. Mais frère, c'est des mini-mini pains. Frère, c'est les pains au chocolat des mini-cums. Il y a un autre bail, c'était Luc Châtel. Luc Châtel, c'était l'ancien ministre de l'éducation nationale. Il avait séché en 2011 devant un problème de CM2. Regardez, par Chouma. 10 objets identiques coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets ? 10 objets identiques coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets ? Donc 10 objets au total, 22 euros. 10 objets identiques coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets ? C'est la question posée dans le cahier d'évaluation des élèves de CM2. Eh bien, ça fait 16,50. Non. 10 objets identiques coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets ? Ça fait 33 euros. Puisque 10 objets coûtent 22 euros. Ah, 10. Oui, 33. Combien coûtent 15 de ces objets ? Mais Jean-Jacques, vous me sécherez toujours sur une question comme ça. Mais non, mais c'est pas normal. Sans rigoler. C'est bon. Tous les gens qui nous regardent, parents, enfants, ils doivent se dire, Wally, maman, t'es devant Bourdin. Il est 6 heures du matin. Il te pose 100 fois la question. T'es ministre maintenant. T'es en chrana totale. Et tu sais que je comprends rien de ce qu'il dit. Mes frères, moi, je prends mes affaires. Je dis, Yannick, comment que je m'en fais ? Je sais pas, mon ami. Pourquoi tu fais ça ? Sans rigoler. Vous imaginez, chez vous, sans rigoler. Parce que là-bas, il est 6 heures du matin. Tu sais, le mec, il s'est levé, il s'habillait, il a mis la cravate. Il s'est fait ministré, tu vois. Il arrive, et là, l'autre, il lui pose un problème. Moi, même maintenant, je sais pas comment ils ont trouvé le... Je n'ai rien compris. Franchement, il y en a... La pire du pire, celle qui m'a fait le plus de peine. C'est Myriam El Khomri. Myriam El Khomri, c'était à l'époque la ministre du Travail. Elle savait pas le nombre de renouvellement du CDD. Alors, mais regardez-là, la pauvre. Tout le monde, tous ceux qui nous regardent, ils vont revoir nos têtes quand on était en contrôle d'histoire géo. Absolument. Et que la prof, elle te met au tableau et elle te demande une date, mon frère. Et que t'as tous les autres élèves qui te regardent et tu sais que t'es, frère, tu sais que t'es comme as, que t'es tout le seul, que te retourne, il y a le tableau, tu peux pas te sauver. Et regardez la tête qu'elle fait. D'ailleurs, vous savez qu'elle, la pauvre, ça a été la fin de sa carrière. Et oui, absolument. Fin de carrière pour elle. Regardez. Un CDD peut être requalifié en CDI quand, justement, le cadre du recours au CDD n'a pas été requié. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois, le CDD ? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois ? Maximum ? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Deux fois. Il peut être renouvelé deux fois depuis... Savez-vous depuis quand ? Depuis le mois d'août dernier. Qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri. Bon, je vous le dis. Eh mais la pauvre, je me suis sûre, elle m'a fait de la peine. En plus, elle est jolie, elle est très sympathique, elle est très intelligente. Non mais c'est vrai. Mais là, la pauvre, quand l'autre, il lui fait... Parce que Jean-Jacques Bourdin, il te mènera ça. Vous ne le savez pas. Ah oui. C'est ça. Quand il te fait ça, et là, tu te dis, mais dis-moi, je suis retourné en quatrième 2B, là. Et vous savez pourquoi vous ne le dites pas ? Parce que vous ne le savez pas. Madame El Khomri. Et là, j'ai envie de le revoir. Vous n'avez pas envie de le revoir ? Ah oui. Regardez bien la tête, elle est blanc. Et la pauvre, elle bafouille et elle dit... Plusieurs fois. Elle sait qu'elle est morte, en fait. Elle sait que c'est fini. Elle sait que là, ça y est. Ouais. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement, le cadre du recours au CDD n'a pas été requié. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois, le CDD ? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois ? Maximum ? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Deux fois. Il peut être renouvelé deux fois. Depuis, savez-vous depuis quand ? Depuis le mois d'août dernier. Qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri. Oui. Bon, je vous le dis. Tiens, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'Anne Hidalgo prend le métro souvent ? Voilà, comme elle l'a dit. Oui, non, on va voir le sondage dans un instant. Et puis, l'année dernière, il y a une députée en marche, Élise Fagellès, qui devait réagir au mouvement des Gilets jaunes. Elle avait été très embarrassée par une question de notre Jean-Marc Morandini qui était pourtant simple, le montant du SMIC. Elle a vécu un grand, grand moment de solitude. Regardez. Combien s'élève le SMIC aujourd'hui, madame la députée ? Combien, il y a combien le SMIC ? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte ? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représente à l'équipement. Mais je sais qu'il est difficile. Vous savez pas. Voilà, là, mais la meilleure, ça reste quand même, est-ce que vous trouvez ça inadmissible ? Ah, c'est une faute grave. C'est une faute grave. Oui, bah oui. Vous pensez que toutes les personnes qui se présentent à la télévision doivent savoir ? Non, non, non. Il y a personne dans les cases. Ministre du Travail, tu dois savoir. Le CDD. Ministre de l'économie, tu dois savoir. Et les personnes à la télé, voilà. Par exemple, vous, Benjamin. Sur quoi, par exemple ? Non, mais voilà, sur les prix, les trucs. Moi, je me suis fait voir chez Ruckier sur la question sur le SMIC. J'ai dit une connerie, j'ai dit 1 500 euros. C'est 1 200, bon, voilà, mais moi, c'est pas politique. 300 balles, c'est énorme. Mais là, c'est la base de leur travail. Je suis pas politique. Surtout quand ils vont chez Bourdin. Excuse-moi, il y a combien de temps chez Ruckier ? Je sais pas, il y a 3 ans. Parce qu'en net, c'est 1 190. C'est même pas 1 200. Alors, par exemple, quel est le prix d'une baguette de pain ? 1 euro. Vous, je ne mange pas. 1,90. 1,90 ? Je ne sais pas où vous l'achetez, mais elle est très chère. C'est une céréale. C'est 90 centimes d'euro. Ah oui, non, mais la classe... Tu m'adresses qu'à Castaldi. Tu m'adresses qu'à Castaldi. Ouais, ouais, ouais. Quel est le prix d'un timbre rouge ? Euh, 50 centimes. Non. 1,16 euros. Ah oui. Et verre, 0,97 euros. Quel est le prix d'un litre de lait ? C'est grand, ça. 1,20 euros. 75 centimes d'euro. Ça fait plus cher, moi. Le litre d'essence ? Je fais 1,70 euros. 1,63 euros. Ça va, ça va. Le pain au chocolat ? Ah, c'est facile. 1,90 euros. 1,10 euros, mais t'es un malade, tu les achètes tous tes poids chocolat. Tu vas dans quelle boulangerie, toi ? Non, mais non, non. Il est malade. Non, mais là, c'est un boulangerie, il habite, c'est ça ? Il y a du saumon, dans tes poids chocolat. Non, mais il est fou, lui. Mais non, c'est ça, il habite. Parce que les gars, lui, il les voit tout petits. Il en prend deux. Il en prend deux. Allez-y, encore. Le ticket de métro ? Ah, c'est facile. Ça, c'est 1,70 euros. 90. Non, 1,90. Ça va. 1,90. 1 kg de patate. 1 kg de patate ? Oui, 90 centimes. 1,45 euros. Ah oui, c'est ça de moins cher. Est-ce que le problème donné, nous le montons de votre prochaine augmentation ? 15%. C'est zéro. Comme ce que vous méritiez à ce texte. Il a bon. Il a bon. Il n'y a aucun prix. Il a bon. Il a bon juste à la dernière. Je suis désolé de vous dire ça, mais il a bon. Parce qu'il y a des boulangeries qui sont avec des poids au chocolat à 1,70. Bien sûr. Il y a des boulangeries dans Paris et dans son secteur qui sont à 1,80. Mais le poids au chocolat, il est aussi à 80 centimes en banlieue. Il a bon. Et il habite chez les riches. Non, il n'y a pas chez les riches. Mais il a bon. Il y a des boulangeries, ça varie du simple au double. Vous habitez chez les riches, vous habitez chez les riches. Il n'y a pas de honte. Vous habitez où, vous ? Il n'y a pas de honte. Ce n'est pas les riches contre les pauvres, Castaldi. Combien coûte une Aston Martin, Céline de Nounat ? Oh ! Oh ! Oh, 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 oh ! Oh, là, là, ça tire à balle réelle. Ça tire à balle réelle. C'est dégueulasse ce qu'il vient de faire, c'est dégueulasse. Combien coûte la petite Martine ? Non, la petite Martine. 1,10 euros. 1,10. Comme le poids au chocolat. Castaldi, tu habites chez les riches, tu habites chez les riches. On va voir ce qu'en pensent ces téléspectateurs. Alors, les téléspectateurs sur Anne Hidalgo. Alors, merci. Apparemment, Régis, ils sont tous partis en métro. Non. 94% des téléspectateurs pensent qu'Anne Hidalgo se fout de notre gueule. Ah, bah, 93 maintenant. Tiens, Anne Hidalgo vient de voter. Allez. Arrête avec Anne Hidalgo ? Non, vous arrêtez pas comme ça, Anne Hidalgo. Quoi, si ? Elle a fait un autre truc encore plus meilleur. Attends, tu vas nous le dire dans un instant. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais ça, c'est une blague, ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ça ? Mais elle a fait un truc 100 fois pire encore. Anne Hidalgo ? Ça m'a sorti de mes gonds. J'étais là, je me suis retrouvé là. De mes gonds. De mes gonds. Ça, c'est rien, parce qu'elle avait bon sur les lignes. Moi, les lignes de métro, elle avait bon. Là, je vais vous dire un truc. Tu vas nous le dire dans un instant. Tu me laisses ? Après, tout à l'heure ? Quoi, t'as un coup de gueule contre Anne Hidalgo ? C'est magnifique ce qu'elle a fait. Quoi, c'est vrai ? Mais oui, je vous le jure. Et moi, j'avais un point de culture. C'est du lourd de la démagogie, mais tout en haut. On peut pas plus haut. Eh ben, dans un instant, Raymond nous dira pourquoi il est sorti de ses gonds. Et vous voulez nous le dire maintenant ? Dites-nous maintenant votre culture. Pourquoi les quartiers riches dans Paris sont à l'ouest de Paris ? Ils sont tous à l'ouest. Le 16e, le 17e, Neuilly, Blanc, etc. Parce que dans le temps, il y avait des usines en place de Paris qui crachaient de la fumée. Et comme le vent vient d'ouest en région parisienne, tous les quartiers de l'est de Paris étaient en fumée. Donc, on voulait avoir un air pur. On allait dans l'ouest. C'est comme ça, en banlieue aussi. C'est intéressant. Bravo, Jean-Louis. Bravo. Allez, on se rend compte un instant, les chéris. Il y a Anne Hidalgo. On en est où, d'Anne Hidalgo ? Parce que, alors, je ne suis pas du tout au courant de ce qu'il va dire. Oui, qu'est-ce qu'il va dire ? Notre amie a la veste en Ubuq. Mais, Raymond, apparemment, Anne Hidalgo a fait un truc de ouf. Anne Hidalgo, qui est actuellement la maire de Paris, elle va repasser ou pas ? Elle est encore là, il s'enlève. C'est elle ou Rachida Dati ? Non, non, c'est elle. C'est elle ? Elle est encore favorite. C'est Anne Hidalgo ? Elle est en place. Bon, bah écoutez, c'est très bien. De toute façon, je ne suis pas à Paris. Donc, comme ça, ce sera fait. Merci. Non, moi, je le disais tout à l'heure, vous avez été bien gentil. Parce que, bon, elle a parlé des lignes de métro. Et moi, je trouve qu'elle avait raison. Sauf qu'elle a marché 10 minutes pour aller chez TF1. Parce que porte 5 loups de TF1, il y a 10 minutes de marche, elle a dû se faire ièche. Elle a fermé les voies sur berge. C'est chiant parce qu'il y a de la pollution. Et j'ai demandé à vos équipes de retrouver des images. Alors, j'espère qu'ils ont été efficaces. Moi, elle a dit un truc, selon moi. Ah, ils ont retrouvé ? Bravo, les équipes. Elle a dit un truc, selon moi, qui est gros. Mais alors, c'est en démago. On va le voir et vous allez nous expliquer. On ne peut pas le faire. On l'a, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, ma, j'espère qu'ils ont des bonnes images. Mais bravo aux équipes s'ils ont trouvé. Allez-y. Mais en lisant bien votre programme sur le sujet, j'ai trouvé cette phrase, cette proposition. On va trouver des solutions pour les professionnels pour passer du camion au vélo. Du camion au vélo. Donc, les déménageurs ou les plombiers avec leur boîte à outils, ils vont devoir apprendre le vélo. Bien sûr. Parce que la voiture au vélo, on peut comprendre. Et vous savez, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de professionnels à Paris utilisent, par exemple, des vélos cargo. Je pense à des plombiers. Je pense à beaucoup de personnes. Et vous savez, je crois qu'il faut vraiment regarder le monde qui vient, le préparer, ne pas regarder dans le rétroviseur. Mais à l'argument, ton déménagement va durer 8 mois, mon frère. Ça veut dire que tous les jours, tu t'es malade. Non, demain, déménage l'ordinateur. Ça va. Roger, t'es là l'année prochaine. L'année prochaine, je t'éménage, frère. Allez, les gars, demain, le micro-ondes. On est tous en train de rigoler. Les mecs qui font les marchés, les mecs... Moi, tous les jours, sur mon camion, il y a entre 5 et 7 tonnes de chargement. Je vais les mettre où, les 7 tonnes, sur un vélo ? Je fasse des allers-retours avec la cagette. Mais c'est une darka, frère. Un déménagement en vélo. Mais frère, non, mais à mon avis, tu sais quoi ? Les plombiers, en vélo, les plombiers ? Tous les chauffeurs-livreurs, les plombiers, les déménageurs, non. Et là, cette année, c'est au Tour de France, frère. Ils sont comme un... Vélo-cargo, là ! Je vous en prie pas pour l'année prochaine ! C'est sur ma vie, mon frère ! Mais c'est une darka, mon frère ! Vélo-cargo, attends ! Mais t'imagines le mec qui amène une peignoire, mon frère ! Vélo-cargo, donc tous les gens, si vous voulez des livraisons, venez au bord de l'eau. Venez au bord de l'eau, on vous livrera au bord de l'eau. Mais non, Anne, Anne, t'es gentille, mais... Mais Anne, c'est vrai, non, mais Anne Hidalgo, elle a déjà livré quelque chose à Dinalgo. C'est extraordinaire. Mais Anne Hidalgo, on n'a rien contre toi, ma chérie. Six mois sur les voies sur berge fermées. Non, mais quelle voie reçue au bâche, frère ? Tu te vois, toi, maintenant, tu vas les livrer en vélo, frère ! Je peux pas, 7 tonnes, je vais les mettre où, 7 tonnes ! Mais frère, tu vas voir des mollets, mon frère, ça va être... Et quand tu déménages de Nice à Paris, sur l'autoroute, avec le frigo derrière... Non, mais non, ça, il a raison. C'est beaucoup mieux que le métro. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est extraordinaire. Et elle se démonte pas, la meuf. Elle argumente. Il y a David Pujalas, il lui dit, les plombiers et les trucs. Non, non, bah, écoutez, bah, oui ! Mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu racontes, mec ? T'as jamais fait 50 kilos de ta vélo avec une charge de 2 tonnes derrière ? On est où, là ? On est où, là ? Non, ça, c'est chaud. Non, mais sans déconner. Eh, si il y a de bien, en tout cas, les Parisiens, vous savez, quand on va les reconnaître, bientôt ? Frère, tous ceux qui m'ont avoir dit donc comme... Tu m'as rêvé, tu m'as rêvé, genre dans le sud, l'été. Parisiens, bah, frère. Ça, c'est drôle. C'est pas possible de dire des conneries pareilles, sans déconner. C'est extra. Non, mais ça, franchement, ce texte-là, je vais le repasser tous les jours. Bravo, Raymond. Bravo, Raymond. Bravo, Raymond. Franchement, je vous demande un truc. Voilà, si elle nous regarde, l'Hidalgo, qu'elle vienne devant Raymond et moi et le reste de l'équipe, qu'elle vienne juste nous expliquer cette d'arca. Voilà, c'est tout. Elle vient, elle vient et nous dit, voilà, qu'est-ce qu'elle a dans la tête ? Parce que la frère, c'est pas possible. Parce que Pujadas, tu reposes trois fois la question. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand vous parlez d'étiquette de vues, ils sont en train de se prendre la tête sur des histoires de lignes. On s'en fout. La ligne, ça, c'est vraiment... À mon avis, je te dis, à mon avis, il y a quelqu'un de sa famille ou son mec qui travaille chez BMX. C'est sûr. C'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada